7 juillet 1941, James Allen Ward rampe en plein vol sur l'aile de son Wellington pour y éteindre l'incendie que les tirs d'un BF110 avaient déclenché. Nous allons revenir durant ces quelques minutes sur cette épopée hors du commun qui lui vaudra de recevoir la Victoria Cross. James Allen Ward est né le 14 juin 1919 à Wangwani en Nouvelle-Zélande. Il veut devenir enseignant, il se dirige ainsi vers un cursus universitaire. Il obtient son diplôme en 1939, mais alors qu'il débute à peine sa carrière, la guerre éclate en Europe. Il décide de s'engager dans la Royal New Zealand Air Force. Il sera rapidement accepté pour sa qualification de pilote et intégrera le Levin Initial Training Wing le 1er juillet 1940. Le 29 juillet, il sera affecté à la Number One Elementary Flying Training School de Tyree. Le 18 janvier 1941, il reçoit finalement ses ailes. Et c'est en mars 1941 qu'il rejoint enfin l'Angleterre afin de poursuivre un entraînement sur Bombardier d'où il rejoindra ensuite le Number 75 Squadron. Le 13 juin, jour de son arrivée à Feltwell en Ecosse où est basé le 75 New Zealand Squadron, il apprend sa désignation comme copilote du Wellington du Squadron Leader, Revan Windowson. Le 14 juin, jour de son 22e anniversaire, il prend les airs pour effectuer sa première mission de guerre. Mais nous allons nous attarder sur sa 7e mission. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, l'équipage décolle avec 48 autres Wellington pour une mission de bombardement sur Munster. Le vol se passe plutôt bien, quelques tirs de DCA sont bien tirés sur la formation. Mais rien de très violent, les bombes sont larguées au dessus de la ville avec succès, les avions se mettent à cercler loin derrière la ville pour retourner en Angleterre. Mais au retour, un BF110 de chasse de nuit arrive à s'approcher silencieusement de l'arrière du Wellington où se trouve James Ward. Il était à ce moment-là dans la bulle de l'Astrodome et arrive à apercevoir l'approche du chasseur allemand. Il essaye de prévenir l'équipage en hurlant dans l'intercom, mais celui-ci ne marche pas. De toute façon, il est trop tard. Le BF110 tire et ses obus viennent frapper la tourelle de queue. Le mitrailleur arrière est blessé au pied durant l'engagement et un incendie se déclare après que les obus aient transpercé le réservoir d'essence de l'aile droite. Le feu se situe juste à gauche du moteur droit. Le BF110 tire à nouveau une rafale. Les obus de celle-ci viennent déchirer le revêtement du fuselage à droite du nez de l'appareil. Windowson qui pilote le bombardier pique aussitôt pour essayer d'échapper au chasseur alors qu'au même moment, le Sergeant Allen Box, le mitrailleur arrière, malgré ses blessures, riposte et arrive à placer quelques coups sur le BF110 qui rompt l'engagement. Le Wellington est dans un piteux état. Sa soute à bombe est ouverte. Une jambe du train d'atterrissage s'est affaissée après que son circuit hydraulique ait été sectionné par les tirs du BF110. Et surtout, l'aile est toujours en feu. Mais plutôt qu'évacuer tout de suite, Windowson décide d'attendre le plus longtemps possible afin d'éviter à avoir à sauter au-dessus de l'Europe occupée. Garder la vitesse et l'altitude n'est pas un problème. Les deux moteurs fonctionnent normalement. Cependant, les flammes commencent à lécher le capot du moteur droit dont l'arrivée d'essence n'a toujours pas été coupée. Il faut agir pour circonscrire l'incendie. Le feu n'est pas très loin sur l'aile mais il est tout de même impossible de l'atteindre. Aucun hublot ne permet d'y accéder. L'équipage décide donc de percer à la hache un trou dans le revêtement de l'avion. Leur objectif est d'essayer d'éteindre le feu en vidant par ce trou les extincteurs du bord. L'opération ne se passe pas comme prévu. Le contenu des extincteurs se disperse avant d'atteindre le feu et bientôt il n'en reste plus aucun. L'équipage se met à vider les thermoses de café sur les flammes, sans plus d'effet. Finalement, Windowson ordonne à l'équipage d'évacuer alors que le Wellington survole les Pays-Bas et plus précisément le Zyder Z. Bientôt, il sera au-dessus de la mer et il deviendra trop risqué de sauter. C'est sans compter sur James Alan Ward qui expose à Windowson son idée d'effectuer une sortie. Il veut, grâce à une couverture de survie, aller couvrir les flammes et pour ce faire, il devra ramper sur l'aile de l'avion alors que celle-ci est toujours en vol. En l'absence d'autre alternative, Windowson accepte, mais impose à James Alan Ward le port du parachute car celui-ci ne voulait pas en mettre à cause de la force du vent. Autre mesure de sécurité, le navigateur décide de lui attacher une corde autour de la taille. Le grand moment arrive. James Ward ouvre la coupole de l'astro-dome et sort. Il n'y a pas d'endroit sur lequel s'accrocher dehors. Il est donc obligé, grâce à une hache, de creuser des entailles dans la toile pour s'y accrocher. Malgré une progression difficile, James Ward arrive à s'approcher de l'incendie. Il donne un violent coup dans le capot moteur battant dans le vide pour le refermer car celui-ci menaçait de le percuter. Les flammes qui avaient commencé à grignoter le moteur s'éteignent. Il faut désormais s'occuper du foyer principal. Le feu part d'un trou sur le dessus de l'aile. James Ward arrive à s'y approcher et essaie de couvrir les flammes avec la couverture. La puissance du vent lui fait manquer de la lâcher. Il décide alors d'essayer d'enfoncer la couverture de survie dans le trou, mais le vent arrache la couverture. Il arrive à la rattraper de justesse et recommence à essayer de la tasser dans l'orifice. Il y arrive finalement. L'arrivée d'essence ne fuit plus et, en quelques secondes, les flammes qui ne sont désormais plus alimentées s'éteignent. Il ne reste pour James Ward qu'à remonter dans l'avion, mais il est épuisé. Et c'est grâce à l'aide du navigateur qui, en tirant sur la corde qui lui avait été attaché autour de la taille précédemment, qu'il est remonté dans la carlingue du Wellington. Bientôt, l'avion arrive au dessus de l'Angleterre. L'essence emmagasinée dans l'aile explose, mais l'avion vole toujours. Et il arrive à se poser à Newmarket où il ira s'encastrer dans une haie car ses freins ne fonctionnaient plus. Ce vol vaudra à Wendowson et à son navigateur la Distinguished Flying Cross. James Allen Ward sera lui proposé pour recevoir la plus prestigieuse de toutes les distinctions militaires britanniques, la Victoria Cross. Il rencontrera même Churchill puis sera finalement promis pilote de son propre Wellington avant de disparaître au combat après un bombardement sur Hambourg le 15 septembre 1941 à l'âge de 22 ans. Il disparaîtra si tôt qu'il ne verra jamais sa Victoria Cross. Celle-ci sera remise à son frère le 16 octobre 1942. de la Côte d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada